Entreprendre sur la Côte-Nord, c'est faire partie d'une communauté d'entraide, d'expertise et d'innovation. C'est aussi synonyme d'entrepreneurs passionnés qui ont la région à cœur. Avec eux, venez entreprendre ici. Épisode 10 Les pratiques d'affaires innovantes et les nouvelles technologies Sandra Blais, propriétaire de la ferme Maricolle Purmer à Sept-Îles, copropriétaire avec André Gauthier. On est dans l'archipel de Sept-Îles sur l'île Grosse-Boule. Ici à la ferme, on fait l'élevage, on est dans l'aquaculture, on fait l'élevage de moules, d'algues, puis le parquage de pétongues puis d'huîtres. On a des yurtes, des locations de yurtes qu'on a ici sur place. Puis après ça, on fait des interprétations. On a un centre d'interprétation qui fait l'interprétation de la moule, les algues, les pétongues, de la larve jusqu'à l'assiette. Puis il y a toujours une dégustation avec ça. On a acheté la ferme Maricolle Purmer, ça faisait 10 ans que c'était à la vente de Serge Gagnon, l'ancien propriétaire qui voulait être en aquaculture aussi. Fait qu'à un moment donné, on l'a approché, puis c'est ça. Lui, il a trouvé qu'on voulait faire une continuité de son projet, puis c'est ce qu'il voulait. Il était 10 ans avant. Moi, je suis restaurateur de métier, puis mon conjoint, il me nuisait de métier. Fait que tu sais, c'était pas vraiment quelque chose qu'on s'était dit. Puis moi, je m'étais toujours dit que je ne toucherais pas aux touristes sur la Côte-Nord parce qu'on était juste trois mois par année. Fait que Fontaine, je ne boirais pas de ton eau, je ne dirais plus jamais ça. Parce que je suis dans le tourisme, puis on est trois mois par année. Je suis Stéphane Lebel, je suis président de l'entreprise Bec Technologie Côte-Nord, qu'on est ici basée à Sept-Îles-là. Bec Technologie, c'est une entreprise qu'on a démarrée en 2022 avec ma soeur Cathy et un autre associé qui est Marc Porlier. On a développé cette entreprise-là pour, en fait, pour offrir plus de services aux gens de la région au niveau technologie parce qu'on sait qu'avec l'arrivée des véhicules électriques qui est de plus en plus grandissant, nous, on voulait s'associer avec l'entreprise Bec Technologie qui est un leader, en fait, au Québec dans la distribution et l'installation des bornes électriques. Je suis électricien depuis les années 90, entrepreneur électricien depuis 2001, en fait, avec l'entreprise ElectroPro 2001. Donc, je suis propriétaire avec ma soeur Cathy Lebel. Dans mon parcours, j'ai pratiquement juste fait l'électricité. C'est mon domaine, c'est ma passion. C'est pour ça que maintenant je suis entrepreneur. Steve Baudin, vice-président d'innovation pour le groupe M7, incluant Méta7, ici, basé à Sept-Îles-là. Méta7, originalement, ça s'appelait Atelier d'usinage Sept-Îles. Ça a été fondé par M. Arthur Leblanc en 1974, qui offrait à ce moment-là des services d'usinage pour les grandes minières de la région. L'industrie minière, ça comprise du minéret. C'est très, très abrasif. Ça fait user prématurément les différentes pièces et les différents composants. Lui, l'idée, il s'est dit, si je suis capable de produire des pièces qui sont plus résistantes à l'usure, mes pièces vont durer plus longtemps, mes clients vont être plus contents. Puis, ça va me permettre de me différencier de la compétition de cette façon-là. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de revues scientifiques. Il est tombé sur une revue au niveau de l'aéronautique. Et là-dedans, ça parlait d'une technologie qui s'appelle la projection thermique. C'est qu'on va utiliser une source de chaleur extrêmement élevée pour être en mesure de fusionner des matériaux assez exotiques. Ils vont être projetés à très haute vitesse sur la surface de la composante qu'on veut protéger. Puis, les particules liquides vont se solidifier par la suite, puis ça va adhérer mécaniquement sur la surface. On a déjà eu des problèmes avec pure mer au niveau des minières. Ça, c'est réglé. Puis, je pense qu'ils font le devoir aujourd'hui, ça va bien. Mais, on est au niveau du réchauffement de la planète. Cette année, l'eau est très chaude. Elle est rendue à 21 à l'heure qu'on se parle. Ça a un gros effet sur les produits. Sur la moule, ça peut être bon. Les algues, c'est pas bon parce que ça pousse en eau froide l'hiver, puis tout. Mais, tu sais, quand t'arrives avec de la pétonque, l'année dernière, on s'est mis de la pétonque en affinage, en parquage, je qu'appelle. Puis, on les a tous perdus. L'eau était trop chaude. Recherche et développement, j'y ai été personnellement. Tu sais, je n'ai pas été au niveau du financement. Puis, toutes ces affaires-là, j'ai fait ça dans ma cuisine. Essai-erreur. Essai-erreur. Je suis une fille qui aime beaucoup faire à manger, puis qui aime beaucoup essayer en partant. Ça fait que je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je peux gérer moi-même de mon bord. Au niveau des algues, on a fait un test. On a des filières d'huile qu'on a laissées là l'année dernière pour voir si elles sont captées. Puis, cette année, on a eu un peu de captage. Peut-être une centaine de livres, 80 livres d'algues qui a capté naturel. Ça fait que ça, c'est des beaux recherches et développements de notre côté. Parce que si éventuellement, on peut avoir des filières qui captent naturel, bien, on serait encore plus heureux. Nos produits, c'est sûr qu'on s'est fait demander beaucoup dans nos régions, puis tout ça. Mais, mis qu'on ait beaucoup plus de volume, bien, écoute, on déborde. C'est pour ça que, tu sais, on veut, on se tient à avoir du volume. Il faut justement aller dans les grands centres Québec-Montréal, puis aller faire découvrir nos produits, nos produits régionaux, tu sais, avec notre goût de la Côte-Nord à nous autres, ici, directement. Les bornes en région, c'est un marché qui progresse. Le fait d'être éloigné des grands centres font que les gens sont un peu moins pressés, présentement, de changer pour des véhicules électriques, vu la capacité ou l'autonomie des véhicules. Par contre, on sait que bientôt, les véhicules vont avoir de plus grande autonomie, de capacité de parcours sans avoir des recharges. Donc, la demande va donner de plus en plus grandissant, puis nous, on va être prêts à survenir à cette demande-là. Qu'est-ce que j'aime de l'entrepreneuriat en région, c'est les lots de défis que ça n'utilise pas. C'est de faire face à les coûts supplémentaires qu'on a par rapport à le posément des matériaux. On doit travailler beaucoup plus fort pour aller chercher de la main-d'oeuvre qualifiée, puis d'être capable de se démarquer des autres par rapport à tout ça. C'est des gros défis, mais c'est des gros défis, puis ça, c'est des choses qu'on aime gérer par rapport à l'entrepreneuriat en région. Avec BecTechnologie, on a la chance d'avoir une grande variété de produits, dont les types de bornes de niveau 2, qui sont soit résidentielles ou commerciales, dont les bornes intelligentes, qui nous permettent d'avoir un contrôle de nos bornes, que ce soit par cellulaire ou que ce soit avec des cartes RFID. On a aussi les bornes de niveau 3, qui sont des bornes plus commerciales, gros volume, des bornes de recharge rapides, comme on le voit sur le long des routes ou des stationnements de recharge. On offre aussi des services d'ingénierie pour certains clients qui ne savent pas nécessairement comment s'y prendre ou quoi faire pour avoir un réseau de bornes ou un parc de bornes, dépendant de l'ampleur du projet. Il y a beaucoup d'innovations qui ont été développées chez Meta7 pour l'industrie minière, mais ce qui est intéressant pour cette cible, c'est qu'on est entouré d'industrie minière. Dans le fond, Meta7 développe des nouvelles technologies, développe des nouveaux équipements de procédés plus performants et on utilise l'industrie minière comme étant nos gros laboratoires. On est entouré, si on veut, de gros laboratoires. C'est des partenaires pour Meta7. Ils nous aident à tester nos nouveaux équipements. Et une fois que la technologie a été démontrée, ça nous permet d'aller vendre ces équipements-là à travers le monde. Donc, aujourd'hui, si on regarde le marché mondial, il y a à peu près 90 usines d'agglomération de boulettes de minéraux de fer dans le monde, comme celles d'ArcelorMittal à Port-Cartier et celles de IOC dans le Nord. Donc, il y a 90 qui sont distribuées dans différents pays. Et Meta7 vend ses équipements à à peu près 75 % de ces usines de bouletage-là. Donc, la plupart des usines de bouletage dans le monde vont opérer avec des tamis à rouleaux fabriqués ici à Cécile, chez Meta7. Étant une entreprise de la région de Cécile, région éloignée, qui performe bien, qui se démarque, qui rayonne au niveau international, bien, ça crée une fierté pour les employés qui travaillent chez Meta7. Quand les gens viennent en hébergement à Rure, on vend des hauts morts aux gens. Là, on les fait cuire. C'est des hauts morts qui viennent de la baie de Cécile, qui sont vendus par nos pêcheurs. Puis, nos hauts morts sont dans les viviers. Ça fait qu'on accommode les gens. On fait cuire les hauts morts, les prépare, les casse, les gens mangent ça dans le yurt. Puis aussi, on les fait des pizos aux fruits de mer. C'est juste ces deux petits services-là pour accommoder les touristes. Après ça, on a notre centre d'interprétation qui a deux interprétations par jour. Le but du centre d'interprétation, c'est pour sensibiliser les gens au niveau de ce qu'ils mangent. Parce que, tu sais, les moules, les pétonques, les huîtres, les gens connaissent tout ça. Souvent, on va leur montrer une coquille de pétonque. On va dire, c'est quoi ce coquille? Ils vont nous dire un coquillage. Puis là, on dit, un coquillage de quoi? Quand on leur dit que c'est la pétonque qui vient de ça, là, ils sont vraiment tous impressionnés. Nous, on vit là-dedans, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que quand tu prends le produit, il est fini dans ton assiette, il vient de où? Bien, à pure mort, on explique ça. Ça fait que les gens qui repartent, c'est intéressant. Les gens ont pris des belles choses, puis ils sont bien contents, puis ils ont dégusté des beaux petits produits. Tu sais, l'entreprise, elle, est ici. Ça fait que, tu sais, nous autres, on s'est comme dit, on achète pour éventuellement se lancer dans une pré-retraite. Ça fait qu'on a notre fille qui va prendre la relève. On a des petites filles aussi qui sont là-dedans. Tu sais, on avait chacun nos travails à cette île. Ça fait que c'est ce qui faisait qu'on pouvait faire ça. Aujourd'hui, mon conjoint travaille beaucoup plus sur l'île que moi. Moi, j'ai encore mon restaurant, tu sais. Mais éventuellement, on devrait un jour être juste sur l'île, puis offrir plein de belles choses aux clients. Une des valeurs importantes de Vecticologie, c'est de continuer d'innover, puis d'offrir un bon service client en ayant des installateurs formés et certifiés pour les produits qu'on vend et qu'on installe. Ça, c'est important pour les gens de la région, surtout au niveau des garanties et des suivis. On est capable d'offrir un service rapide. Les bornes électriques, les véhicules électriques, c'est un besoin qui est grandissant au Québec, on le sait, avec les parcours, les distances qu'on a, le coût de l'essence. Donc, il y a plus en plus de personnes qui vont se procurer des véhicules électriques. Et c'est pour ça qu'on a démarré l'entreprise Vecticologie. C'est de pouvoir être capable d'offrir un service complémentaire et que les gens puissent venir faire affaire avec des professionnels, voire même avoir une salle de demande qu'on a ici pour tous nos clients. Donc, on voulait offrir un service. C'est important d'innover, en fait. Les technologies, il faut suivre. On n'a pas le choix, ça va vite. En fait, on est une concession qui couvre l'ancienneté de la Côte-Nord, que ce soit le tas du sac à Blanc-Sablon. On est là pour les besoins de la clientèle. On peut offrir un service complet avec les cliniciens qui se déplacent sur toute l'ampleur de notre grande région. Le défi de la rareté de main-d'oeuvre, on y fait face chez Métacet, comme n'importe quelle PME et grandes entreprises de la région. Il faut faire des efforts de recrutement supplémentaires. Donc, une façon qu'on s'y prend, c'est avec le recrutement international. Au niveau accès à la technologie, ce n'est pas nécessairement problématique aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, c'était un petit peu plus difficile, mais aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, les moyens de transport qui sont à notre disposition, ça se passe relativement bien pour Métacet. C'est sûr que nous, étant sur le marché international, on va dans une vingtaine de pays, on doit se déplacer quand même assez régulièrement. Donc, un des défis, c'est le déplacement de nos gens, étant dans une région éloignée. C'est un petit peu plus complexe que d'être basé à Montréal ou à Québec. L'histoire de Métacet, ça a débuté en 1974. Et ce qui est super le fun, c'est qu'on fête bientôt notre 50 ans d'anniversaire. Donc, en 2024, ça va être une très grosse année pour Métacet, pas juste au niveau production, mais surtout au niveau célébration. Donc, on compte souligner de façon significative le 50e anniversaire de Métacet. À chaque jour, les entrepreneurs d'ici continuent de faire rayonner la région. Découvrez nos entreprises locales dans un prochain épisode d'Entreprendre ici. de Métacet et de Métacet. Sous-titrage Société Radio-Canada ...